Musique Corne de brume, cloche ou supporters survoltés, la patinoire de l'île-la-Croix est en ébullition depuis quelques jours. Du 12 au 18 avril, les mondiaux de hockey sur glace féminin de division 1, groupe A, se déroulent à Rouen. Un événement exceptionnel qui n'est pas arrivé ici depuis 1987. On a démarré dimanche et ça se finira le samedi 18. On a 6 équipes, France, République Tchèque, Norvège, Autriche, Danemark et Lettonie. On est dans la division 1, groupe A, c'est-à-dire qu'on a 6 équipes qui jouent une formule championnat. La première équipe de cette division accédera à la division élite. Et la dernière équipe redescendra en division 1, groupe B. Pour cette édition 2015, les aficionados ont bien sûr fait le déplacement pour supporter leurs équipes respectives. Les plus motivés ne comptent même plus leur kilomètre. Nous voyageons partout dans le monde pour regarder les filles et pas seulement qu'en France. Nous sommes allés entre autres au Canada, en Espagne. C'est formidable et le niveau des filles s'améliore constamment. Discipline féminine assez méconnue. Les règles de ce sport et le nombre de joueurs sont bien sûr les mêmes que les hommes, à une différence près. Les charges sont interdites dans le hockey féminin. Donc c'est moins violent, même si le contact est présent. Parce qu'on peut voir par moments qu'il y a des contacts qui sont quand même bien rigoureux. Mais n'empêche que le jeu est fluide, le jeu est sympa à regarder. Ce jeudi avait lieu 3 matchs. Danemark, République Tchèque, Norvège, Lettonie et France-Autriche. Un bon moyen pour les non-initiés de se familiariser avec le hockey, mais aussi de voir les meilleures joueuses du monde. On voulait faire une petite soirée entre copines et on s'est dit on va aller voir du hockey et pourquoi pas du hockey féminin. C'est dommage que ça ne soit pas assez diffusé. Parce que surtout qu'il y a des bons niveaux en France. Du coup c'est sympa de venir voir là à la patineur directement pour l'ambiance et tout. Nous on est venu voir l'équipe de France jouer. Pour la première fois on vient voir un match de hockey sur glace, donc c'est pas mal quand même. On va bien voir ce que ça donne. L'équipe de revanche c'est une grosse équipe en France, une grosse cylindrée. L'équipe de France, je connais un petit peu, féminine beaucoup moins. La curiosité, on va voir, on va découvrir. Puis on va les encourager aussi, on vient pour ça. Les encouragements n'ont malheureusement pas suffi. La France ouvre pourtant le score, puis prend deux points d'avance sur l'Autriche, mais finit par s'incliner 2 à 3 face à une équipe d'Autriche déterminée. Il a manqué, moi je trouve, du caractère dans le deuxième tir. Il a manqué de l'énergie aussi. Donc c'est vrai que c'est deux choses sur des matchs comme ça où c'est serré qui font forcément la différence. Donc voilà, c'est deux choses aussi sur lesquelles l'équipe a travaillé durant ce mondial. On l'a vu contre la Norvège, donc c'est là, mais c'est sûr que sur ce match-là, ça a été un peu absent. Une déception pour les Bleus, pour qui la compétition n'est pas encore terminée. Retrouvez l'ensemble des résultats sur le site de la Fédération et dans l'émission Sport en Seine, lundi 20 avril prochain, dès 18h30. Sous-titrage Société Radio-Canada